mes chers élèves de deuxième année primaire c'est vrai bonjour alors aujourd'hui on va voir une activité de l'orthographe c'est une activité vraiment très intéressante pour vous mes chers élèves de deuxième année primaire à la prenez s'il vous plaît votre livre préféré l'art au mot et suivent avec moi c'est une autre façon d'enseigner la langue française à distance alors ouvrez votre livre à la page 101 orthographe je manipule la lettre c et les différents sont qu'ils transcrivent page 100 alors suivent avec suivent moi s'il vous plaît là je m'arrive je manipule la lettre c les différents sont qu'ils transcrivent d'abord j'observe et j'ai du couvre devant moi un texte lis le texte suivant et relève les mots contenant la lettre c en hiver chacun trouve sa place l'écureuil se cache dans le tronc de l'arbre et la coccinelle sous l'écorce la tortue s'abrite dans sa carapace et le l'écran 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 et le médic terme et l'écran m'homper il faut ensuite mettre les mots contenant la lettre c par exemple on a chacun Chacun. Place. Écureuil. Se cache. Le tronc. La coccinelle. Écorce. Carapace. Limasson. Coquille. Reproduis le tableau ci-dessous. En classe, les mots que tu as relevés. Certains mots peuvent se ranger dans plusieurs colons. Par exemple, ici, je vois la lettre C. Et j'entends le son K. J'entends le son S. J'entends le son CH. Et la lettre C ne transcrit aucun, aucun, aucun son. Comme l'exemple de TRONC. C ne se prononce pas. Alors, on va commencer par K. Il y a CHACUN. Écureuil. Cache. Coccinelle. Écorse. Carapace. Carapace. Coquille. Alors, j'entends le son K. Chacun. Écureuil. Cache. Coccinelle. Écorse. Carapace. Et coquille. Ici, le son S. Comme place. Comme coccinelle. Comme écorce. Ce. Ce. Par exemple, limaçon. Ce. Ce. C. 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 Comme chacun. Chacun. Comme. Cache. 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 Alors, si tu. La lettre C ne transcrit aucun son. C'est comme l'exemple de TRONC. Le TRONC. Alors, il y a des questions ici. Devant quelle voyelle la lettre C se prononce-t-elle K ? Donc, devant quelle voyelle ? Alors, il y a trois voyelles. Soit avec A, soit avec O, soit avec U. Comme l'exemple de K. Carapace. Comme l'exemple de Co. Coccinelle. Ou l'écorce. Comme l'exemple de U. Chacun. Les U. Devant quelle voyelle la lettre C se prononce-t-elle S ? Devant E. Ou I. Comme place. Ou comme I. Coccinelle. Y. Aussi. Comme l'exemple de cycliste. Et qu'ajoutons parfois à la lettre C pour transcrire le sens. Par exemple. Sidi. Sidi. Comme l'exemple de Limasson. Devant quelle console la lettre C transcrit-elle un autre son ? Comme l'exemple de chacun. Il y a la lettre H. Chaque. Chaque. Le Chat. Chaque. 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 Il y a ici ce qu'on appelle cravate, voici la cravate, la caisse, se forme d'un cube. Cravate, le couteau, le cou. La clé, un canapé, le cube, la cravate, un couteau, le cou et la clé. Recopie seulement les mots dans lesquels tu entends le sang. Alors d'abord, il faut lire tous ses noms et on va découvrir exactement les mots dans lesquels j'entends le sang. On va lire les mots dans lesquels tu entends le sang. On va lire d'abord tous les mots. Le pouce, le côté, un carré, le ciel, une cuvette, un crabe, une leçon. La classe, le français, un carton. La bouche, un compte. Alors, je choisis le côté, un carré, une cuvette, un crabe. La classe, un carton, un carton, un compte. Recopie et complète les mots par C ou C, 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 D, pour entendre le sang S. Alors, comment se passe par C normalement on dit ? Une glace, un cinéma, un prince avec C, un citron, une place, une centaine, une tracons avec C, C, D, pour entendre le sang S. Une cédille, une pièce, une pièce, avec C, C, D, on dit un garçon, C, C, D, j'ai reçu, nous avons son, une balançoire, avec C, C, D, nous avons son, une balançoire, avec C, C, D, nous avons son, une balançoire, avec C, D, nous avons son. Une balançoire, avec C, D, nous avons son. Elle a aperçu, avec C, D, le rinçage, la façade. Alors je répète encore fois pour que vous puissiez me suivre, alors je choisis la lettre c'est une glace, un cinéma, un prince, un citron, une place, une centaine, une cédille, une pièce et les autres avec ses cédilles, par exemple une glace, pardon un garçon, un garçon, j'ai reçu, nous avançons, une balançoire, nos traçons, elle a aperçu, le rinçage et la façade. Dans chaque liste trouve le mot dans lequel les lettres CH transcrivent le sang. Dans l'exemple, un orchestre, un orchestre, un orchestre. C'est bon ? Les cheveux, une poche, un champ, une cheminée, la bouche, un orchestre, un orchestre. Dans chaque liste trouve le mot dans lequel les lettres CH transcrivent le sang comme l'exemple de un orchestre. Un orchestre, très difficile d'écrire sous forme de dictée. C'est ça le rôle de l'orthographe, c'est l'entraînement à la dictée. La chorale, la chorale, il y a une niche, un chien, une chemise, un chapeau, une poche, mais la chorale. Un cœur, un cœur, une capuche, une niche, un cheval, une chèvre, la richesse, mais un cœur, un cœur. Alors, il y a le mot un cœur, ça veut dire chantant en chœur, ça veut dire ensemble. Il y a le mot la chorale, ça veut dire le chant. Il y a un orchestre. Alors, relis le début du texte, c'est trop, c'est trop. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que vous avez bien apprécié cette leçon. Dans la vidéo prochaine, on va voir l'explication et correction aussi des activités de l'orthographe. N'oublie pas que l'orthographe, ce sont des activités pour vous entraîner à mieux écrire des mots sous la dictée. Sous-titrage Société Radio-Canada